C'est être fait au regard des mérites remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Industrie. Mais plus particulièrement en tant que premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, fonction qu'il assuma avec succès pendant près d'une décennie. Au sortir de l'indépendance, vous savez qu'il y a eu des commissaires généraux, des gens à peine sortis de l'université, des gens qui n'avaient pas terminé l'université, qui ont été rappelés après le départ des Belges de la décennie pour assurer les fonctions. Il a été ministre des Finances. Brillant d'ailleurs, je dois le dire, pas parce que c'est mon père, mais parce que tout le monde le reconnaît, avec les papas Bomboko, les papas Mbeka et autres. Ce sont des gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse pour ce pays, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance, c'est le sentiment qui anime la famine des laits. Moi je remercie le président de la République. Il a rendu un grand honneur non seulement à mon père, qu'il a mérité, mais à toute la famille, j'aurais voulu que mon père soit là pour le voir. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Et c'est un honneur, je veux dire, notre père ne nous appartient plus. Il appartient à la nation congolaise. Et vraiment, c'est avec toute la nation que nous partageons cet honneur. Décédé le 1er avril 2023, Albert Ndele-Bamou a reçu les hommages des quelques personnalités du pays et les membres du cabinet du chef d'État avant sa mise en terre. Bien avant, Félix Tshisekedi a présidé la clôture du séminaire gouvernemental placé sous le thème « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence ». Dans ce moment, le président de la République a demandé à chaque membre du gouvernement de prioriser les actions à impact visible et réel au regard des attentes de la population. Regardez. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière des gestions et des fonctionnements du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation du sous-gouvernement rémanier et deux ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ses assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Chiseké de Chulombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenu au cours de ces assises à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait au nom du gouvernement rassuré au garant de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un état fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Et puis les députés provinciaux de l'Équateur, invalidés puis réhabilités par la Cour constitutionnelle, peuvent désormais reprendre leur siège au sein de l'Assemblée provinciale. Ce jeudi, ils ont été reçus par le vice-premier ministre. Le ministre de l'Intérieur lui a fait part plutôt de leur volonté et d'engagement d'œuvrer pour la stabilité des institutions de la province de l'Équateur. Alain Bikaï, Ibrahim Chakot. Fini les faits et tontes des députés provinciaux de l'Équateur, invalidés par l'Assemblée provinciale, mais réhabilités par la Cour constitutionnelle. Ces élus du peuple sont venus faire part au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de leur disponibilité de travailler pour le bon fonctionnement des institutions provinciales. ayant en charge la sécurité des institutions de la République, maître Peter Casadikin-Condé a garanti la sécurité à ses hôtes. Nous avons certainement reçu la bénédiction de son exécutif, monsieur le vice-premier ministre. Il nous a rassuré de son appui, mais il nous a aussi rassuré de la sécurisation par tous les services de sécurité de la province. Et il nous a demandé de garder le cap de façon que nous puissions préparer bonnement les élections. Nous rentrons en Bandaka pour occuper effectivement nos postes. Et nous venons de rassurer son excellence, monsieur le vice-premier ministre, qu'à notre retour en Bandaka, nous allons consolider la paix et nous allons consolider les travaux au niveau de l'Assemblée provinciale afin qu'il y ait cohésion avec l'exécutif provincial et surtout travailler pour le PDL 145. Ici, il est retenu que ces députés provinciaux ont été validés en 2021 par les bureaux d'âge institués à la fin de cette année pour statuer sur la motion initiée contre les membres du bureau. Je l'ai dit au sommaire, le mandat de la force de l'EAC arrive à son terme. Une délégation conduite par Peter Mastaki, secrétaire général de la Eastern Africa Community, a été reçue par une importante composante du gouvernement dirigée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Juste après, Christophe Le Tundula s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon pour la création, dans les tout prochains jours, d'un centre national de télédétection. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amoury. Une délégation de la East African Community conduite par son secrétaire général Peter Mastaki et à Kinshasa. Aujourd'hui, elle était chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Le Tundula Palapé Napala, entouré de six autres membres du gouvernement. Sur la table, le suivi du processus de paix en République démocratique du Congo. Nous avons une séance de travail très, très importante qui porte particulièrement sur le suivi du processus de paix qui a été initié depuis l'Aérobie et qui continue en passant par l'Angola. Nous avons échangé aussi au sujet de la force régionale de l'Afrique de l'Est dont le mandat a expiré depuis le 30e mars, conformément à l'article 26.1 de son statut qu'on appelle amendeur de SOFA. Et sur ce point-là, la RDC avait déjà saisi la communauté de certains amadements qu'il faut apporter. Les populations congolaises attendent une paix durable et le plus rapidement possible. Le gouvernement met donc tout en marche. Crise sécuritaire dans le Soudan. La RDC s'organise pour le retour de ses ressortissants. A travers un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et francophonie indique qu'ils examinent des voies et moyens de sécuriser ses compatriotes. Jean-Richard Kualé pour ce communiqué. La crise qui s'écoule au Soudan avec des crépitements des balles à longueur des journées est aujourd'hui à l'origine des mouvements des populations fuyant les atrocités. Chaque nation s'organise pour le retour de ses ressortissants. La RDC n'est pas en reste. D'où ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, je cite, Le ministère des Affaires étrangères et francophonie de la République démocratique du Congo suit avec intérêt l'évolution de la situation sécuritaire en République du Soudan et les efforts diplomatiques en cours pour les retours de la paix. En ce qui concerne la situation des Congolais se trouvant sur les territoires soudanais, les informations en provenance de notre ambassade à Khartoum renseignent qu'à ce jour 52 compatriotes ont exprimé leur souhait d'être rapatriés et 16 autres étudiants en formation à Khartoum ont sollicité une évacuation du Soudan. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie poursuit les contacts avec les agences humanitaires et examine les voies et moyens pour assurer la sécurité de nos compatriotes sur place tout en envisageant la possibilité de leur évacuation dès que les conditions sécuritaires le permettront. Fête à Kinshasa le 25 avril 2023 à l'Inti Bandangoy, conseiller en communication et porte-parole. Dans les prochains jours, des moyens des transports seront mis à la disposition de ses compatriotes qui désirent retourner au pays en croire l'esprit de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Sachez également que le vice-premier ministre, le ministre de l'Economie, s'est entretenu avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la Turquie. Les deux personnalités ont réaffirmé la volonté des deux pays de réchauffer les relations économiques. L'RDC et la Turquie prévoient d'organiser dans les tout prochains jours une rencontre entre les opérateurs économiques. Ici à Kinshasa, Anim Balaka pour le reportage. Vers le réchauffement du partenariat économique entre la Turquie et la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'Economie nationale, Vital Kamere, a échangé avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Turquie à Kinshasa. Au menu, le rapprochement des deux républiques à travers un partenariat économique qui existe formellement depuis 1983 à travers la création d'une commission mixte dont les mécanismes sont disponibles en République démocratique du Congo. J'ai discuté un peu avec le vice-premier ministre comment on pourrait programmer une réunion dans la période à venir. Maintenant, il y a les élections en Turquie au mois de mai et il y aura les élections au mois de décembre ici en RBC. Entre ces deux élections, nous essaierons de notre mieux pour pouvoir trouver une opportunité de réaliser cette réunion, cette fois-ci à Kinshasa, qui va couvrir tous les aspects de notre coopération économique, technique, technologique. Le ministre de l'Economie congolais est aussi le vice-premier ministre. Cela nous donne un grand avantage parce qu'il est dans la position de coordonner, d'orchestrer. Et aujourd'hui, dans ce sens aussi, on a eu un entretien, un échange de vues très bénéfique avec son excellence, monsieur le vice-premier ministre. Ces deux personnalités prévoient de travailler ensemble en vue de l'organisation d'une grande rencontre à Kinshasa entre les opérateurs économiques turcs et la RDC dans un futur proche. L'ambassadeur Murat Uku s'est dit satisfait du pragmatisme du vice-premier ministre au ministre de l'Economie nationale dans sa recherche des solutions pour la réussite de cette coopération. La Chambre basse du Parlement a inscrit sur son calendrier la loi dite Tiani pour cette session parlementaire. Selon son auteur, cette loi vise à protéger le pays contre l'infestration étrangère qui pose des problèmes de sécurité dans le pays. Pour André Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale, il appartient donc aux élus du peuple de décider de l'adoption ou non de la loi Tiani. Il a dit à l'occasion de l'an 1 à l'Assemblée nationale. Robert Baiti, c'est incère. 27 avril 2022, 27 avril 2023, jour pour jour, que le professeur André Mbata Betukoume Soumangou a été élu avec 402 voix, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une année après, jour après jour, sous le leadership éclairé du président Christophe Mbosso Kodia, la Chambre basse du Parlement écrit « La plus belle histoire législative de la République démocratique du Congo ». Ce jeudi, 27 avril 2023, le numéro 2 de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betukoume Soumangou, qui totalise 365 jours au perchoir de l'Assemblée nationale, est revenu sur les avancées dans la diplomatie parlementaire. Les lois importantes, votées comme les deux lois proposées pour ouvrir l'accès aux ordres nationaux, est saine en pipeline. La loi Charny, elle est inscrite normalement au calendrier. Et ce sont les députés nationaux, c'est une législative, c'est une initiative normale. Est-ce que nous allons la voter ? À cette question-là, les députés nationaux vont répondre le moment opportun, parce que ce n'est pas un individu qui vote, c'est l'Assemblée nationale. Donc je suis satisfait, et nous avons fait entendre la voix de la République démocratique du Congo, la voix des députés nationaux, la voix du bureau, du bureau de l'Assemblée nationale, surtout en ce qui concerne cette guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda de Paul Kagame. Parlant de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, ce 29 avril 2023, il appelle tout le monde à un sursaut patriotique. Dans son cabinet, tous reconnaissent le travail abattu aux résultats éloquents. Les directeurs de cabinet du professeur André Mbattabe-Toukoumessou a remis un cadeau symbolique au premier vice-président de l'Assemblée nationale comme signe de reconnaissance. Ouf de soulagement pour les enseignants de trois établissements scolaires de Kisenso qui viennent d'être mécanisés grâce au plaidoyer de la première dame. Benizia Kirochisekedi a pris part mercredi à la cérémonie de remise des actes juridiques créant et autorisant le fonctionnement des écoles maternelles primaires et secondaires la grâce dans la commune urbano-rurale de Kisenso. Naïcha Kiala, José Baïtouambo, Charmant Lelo. Ils pourront dès la fin de ce mois d'avril, juire du résultat de leur dur labeur, les 29 enseignants des écoles maternelles primaires et secondaires la grâce dans la commune de Kisenso ont été mécanisés et les écoles désormais reconnues à travers un acte juridique. Fruit de l'aboutissement d'un plaidoyer porté personnellement par la première dame de la République, l'attente aura été longue pour ses enseignants et ce jour marque irréversiblement la fin de leur calvaire. Les enseignants, dont 6 de l'école maternelle, 9 de l'école primaire et 14 de l'école secondaire vont bénéficier de la prise en charge par les trésors publics à travers le paiement des salaires et leurs familles respectives pourront dès lors bénéficier gratuitement des soins de santé de qualité à travers la mutuelle de santé des enseignants. Que pour ce mois d'avril, immédiatement après cette cérémonie, nous allons déclencher la paie des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école. Dès les premiers instants de sa visite dans ces écoles, la présidente de la fondation Denis Niakiru Tshisekedi s'était engagée à offrir aux élèves de ces coins de la capitale un cadre approprié d'apprentissage et encore enseignant des meilleures conditions de travail. Comme dans ses habitudes, Denis Niakiru Tshisekedi a suivi le processus y conduisant avec intérêt. Distinguées Premières Dames, nous manquons des mots pour exprimer notre joie du fait que vous ne nous oubliez jamais. Par votre fondation Denis Niakiru, vous avez posé la première pierre de la construction de ce complexe scolaire. Vous avez suivi l'évolution de la construction. Vous êtes venu inaugurer ce bâtiment. Vous voici encore pour d'autres bienfaits. C'est donc, nous vous remercions du fond de nos cœurs. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabaka Zadi, a également profité pour lancer officiellement la remise de diplômes d'État dès l'édition 2015, à présent disponible pour l'ensemble de la République. Pour la première dame de la République, Denis Niakiru Tshisekedi, construire, réhabiliter et équiper les écoles, c'est accompagner les gouvernements dans la gratuité de l'enseignement de base, en donnant l'opportunité à un grand nombre d'enfants d'avoir accès à un enseignement de qualité et aussi donner à ceux qui dispensent ses savoirs, effaçant le lit des deux mains, le respect et la considération qui leur sont dures. Le ministre de la Communication et Média a reçu le pasteur Pierre Kiongou, représentant l'égal de la mission évangélique, l'émotion nord du Seigneur, une église basée dans la ville de Lubumbashi, Gaïta Magalano. Dans son cabinet de travail de la Gombe, que le ministre Patrick Mouyaya a accordé une attention soutenue aux doléances du pasteur Pierre Kiongou à Ilunga, dont l'église est propriétaire d'une chaîne de télévision et d'une station de radio dénommée MST-TV. Ce pasteur a présenté au ministre la situation qui prévaut dans son média, la chaîne de l'église Les Moissonneurs du Seigneur Aimé. Qui aimait à Lubumbashi, l'homme souhaite également arroser tout l'espace grand Katanga. Pour s'y faire, il faut remplir un nombre de conditions. Il est donc venu à la source pour connaître de conditions à remplir. On est venu voir son excellence, monsieur le ministre de la communication média, pour échanger un peu, comme elle est celui qui s'occupe de la masse média au niveau du pays. Nous aider un peu sur la technique, comment stabiliser notre chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire et demander quelques conseils. Nous avons été bien réussis et nous sommes sortis très satisfaits. Ces pasteurs étaient accompagnés de dix autres hommes des dieux. Le pasteur Bienvenu Matenda et le pasteur Buenaserj Kaseke de Kinshasa. Ces hommes du ministre lui ont également félicité pour sa vision basée sur le changement du narratif. La loi Mouyaya et tous ces qui tournent autour du secteur de médias d'une manière générale, ils sont revenus sur la manière dont le chrétien doit servir à la fois la nation et l'église. Avec l'élargissement de ces médias sur tout l'espace grand Katanga, un important nombre de chrétiens pourront désormais suivre la prédication de Dieu à travers le média MS-TV. La direction générale de la RTNC tient à améliorer les conditions sanitaires de ses agents. Pour ce faire, le comité de gestion de la chaîne mère a eu des échanges avec quelques mutuelles de santé. L'objectif est de faire un bon choix pour son personnel en vue d'accéder à des soins de qualité. Madeleine Moubenga. La santé du personnel de la RTNC vaut la qualité et le rendement du service tant attendu. Soucié de cette évidence en faveur de ses employés, le comité de gestion de la RTNC, établissement de services publics, tient à la mise sur pied d'une mutuelle de santé pour une bonne prise en charge sanitaire. Une option s'aligne dans le sens de la couverture de santé universelle. La RTNC reçoit les sollicitations de plusieurs mutuelles de santé disposées d'offrir le soutien. Les sollicitations de soins de santé de qualité aux agents et cadres de cette chaîne nationale. Parmi les structures soumissionnaires, on a enregistré Activa Santé Plus, spécialisé en soins de santé et l'assistance funéraire. La mutuelle Isanga et l'hôpital Akram offrent un prix abordable. Mdonga, la service et l'Echa offrent des services de pompe funéraire. La RTNC, qui est une institution d'État, est l'une des entreprises étatiques avec lesquelles Activa souhaiterait vraiment travailler dans un partenariat équilibré, gagnant-gagnant. Nous venons leur présenter ce que nous offrons comme service, qui est la mutuelle de santé. Nous sommes le confineur Brlécha. Nous accompagnons les familles endeuillées pour leur permettre d'enterrer leurs proches avec dignité et respect. Compétition de mutuelles de santé au profit du personnel de la RTNC en attend au mieux le plus offrant pour gagner les marchés. C'est ce samedi qu'aura lieu la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation. Le Front pour un Congo nouveau prepare ses militants à ce grand rendez-vous. Son autorité morale a présidé une réunion du bureau politique, une occasion pour le staff dirigeant de valider son adhésion à l'Union sacrée pour la nation. A quelques jours de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade de Martyr, le Front pour un Congo nouveau, membre de cette plateforme politique, met toutes les batteries en marche et mobilise ses troupes pour la réussite totale de l'événement tant attendu. Le sujet a été largement évoqué lors de la réunion du bureau politique qu'a convoqué ce mardi l'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Niamougabo Baziboué. Nous avons préparé ensemble notre participation à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ensemble, nous avons dit que nous devons être là, très nombreux. Non seulement les cadres seront là, mais nos militants aussi seront sensibilisés pour être présents à cette grande manifestation où nous allons démontrer à la face du monde que l'Union sacrée de la nation existe bel et bien après la signature de la charte, démonstration des forces le samedi. Signataire de la charte de l'Union sacrée, l'autorité morale du FPCN tient à la vulgarisation de ce document qui compte 78 articles. Les membres du bureau politique à l'unanimité ont approuvé la signature que j'ai apposée sur la charte de l'Union sacrée. Cette charte qui est notre instrument, qui permet à tous les partis membres de l'Union sacrée et aux personnalités de se mettre ensemble en vue de donner un deuxième mandat au président de la République, son excellence Félix Sequierdi-Tilombo. Bien implanté à travers le pays, le FPCN se prépare également pour la ténue dans les tout prochains jours de son premier congrès. L'atelier régional sur le renforcement des capacités organisé par la Commission internationale du bassin du Congo, ou Bangui, Sanga, s'est clôturé ici à Kinshasa. Cinq pays membres de CEAC ont évalué le plan de mise en œuvre de règlements communs de gestion des déchets issus des unités fluviales. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. La gestion des déchets issus des unités fluviales et plateformes portuaires reste un champ très peu ou pas encore réglementé. C'est juste les règlements communs et relatifs bénéficiés par la RDC qui comblent en partie ces déficits. Voilà pourquoi les experts du secteur de l'environnement et des transports sont en atelier pour le renforcement des capacités des parties prenantes dans l'appropriation des outils et du processus de gestion des déchets issus des unités fluviales. Aussi, évaluer les plans de mise en œuvre de ces règlements communs dans le but de lutter efficacement contre la pollution et améliorer l'environnement portuaire et les voies d'eau intérieure. Le projet PARCED a pour objectif de contribuer à l'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace CICOS pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région Afrique centrale. En matière de gestion des déchets, plusieurs législations et réglementations aussi bien internationales, régionales que nationales existent. Leur mise en œuvre devrait concourir à la protection de l'environnement et la santé des populations. Les représentants de Mme le ministre d'État en charge de l'environnement qui a ouvert ses assises a salué cet appui de la CICOS envers les pays membres avant de promettre le renforcement à l'appui nécessaire à la CICOS pour la bonne conduite de cet important projet aussi sur l'aboutissement heureux avec l'implication effective de la RDC. Investir dans les infrastructures et dans le social. Les provinces du pays mettent en place des projets bancables pour garantir le développement durable. Le casselle centrale, par exemple, s'appuie sur la Caisse nationale de péréquation pour se mettre dans le sens de la marche sur le gouverneur de province, John Kabea a discuté avec le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Koko Moulongo. Yvette Makutima pour le reportage. Le casselle centrale met en exergue dans son plan d'action provincial les routes d'interconnexion entre territoires appuyées des projets agricoles incluant la transformation soutenue par les secteurs énergétiques. Les gouverneurs de la province du casselle centrale, John Kabea Chikai, a soumis jeudi 207 avril 2023 ce vaste chantier au directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Koko Moulongo, pour sa matérialisation. L'autre échange avec le DG de la Caisse de péréquation, c'était tout simplement au niveau de la présentation de différents projets de ma province. Comme nous avons la Caisse de péréquation dans son pourcentage, je pense que pour ma province, il nous a accordé 4%. Et puis dans les 4%, nous allons présenter les projets phares. Ce que je vous parle aujourd'hui, ce sont des projets phares. Les priorités seront examinées par trimestre. Assurance de Jacques Koko Moulongo, directeur général de cette Caisse de solidarité. Administrativement, je n'arrête pas de le répéter, nous sommes bien prêts, mais financièrement, on est obligé de suivre les procédures du ministère des Finances et du Budget. Donc une fois qu'ils seront prêts pour nous servir, évidemment, ce fonds de péréquation, les 4% du casselle central sera mis à leur disposition sans problème, en suivant évidemment les procédures de paiement par trimestre, parce que nous avons 4 trimestres. En dehors de son rôle d'appuyer les développements socio-économiques de province, en réduisant la fracture, la Caisse nationale de péréquation participe à la diversification de l'économie dans les entités territoriales décentralisées. Le président de la République tient à l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Et pour répondre au vœu du président de la République, le ministre d'État en charge de la décentralisation a eu des échanges avec les animateurs de cet établissement public pour faire un état de lieu pour booster le projet de développement de 145 territoires. Nérenne Deké. Centimes ou dollars qui sortent de l'entreprise pour exécuter un quelconque projet doit respecter les normes de principe de passation de marché. Dans ces domaines, l'autorité de régulation de marché public vient d'être sollicitée par la Société nationale d'électricité pour son expertise avant l'installation de sa cellule de passation de marché. C'est pour outiller les cadres et agents affectés dans cette cellule. Pendant trois jours, sans relâche, les experts de l'ARMP avec à leur tête Raymond Martin Litter-Riouma, directeur général, vont dispenser plusieurs matières essentiellement focalisées sur le procédure nationale de passation de marché public ou telle qu'elle est dictée par la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 et la loi numéro 18-016 du 9 juillet 2018. Nous formons sur les procédures de passation de marché public. Par procédure, il faut entendre tout cet ensemble de processus, tout cet ensemble des opérations qui constituent les cycles de passation de marché public, c'est-à-dire de l'identification des besoins en passant par les acquisitions elles-mêmes jusqu'à des prestations à la réception du marché prononcé sans réserve. La SNEL a à cette occasion exprimé ses sentiments de gratitude les plus profonds à l'endroit de la direction générale de l'ARMP pour avoir promptement répondu à la sollicitation de cette société commerciale qui a besoin de normaliser la gouvernance en veillant à la conformité des engagements contractuels aux actes légaux et réglementaires en cette matière. Guy Mbadou, gouverneur de la province du Congo central, sensibilise la population de la ville de Matadi sur la charte de l'Union sacrée. Selon le gouverneur de province, cette charte est une boussole qui va désormais conduire la plateforme politique sur l'organisation et le fonctionnement de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Pierre Mdolodé-Mazou. L'Union sacrée, tous pour le Congo, unis pour la défense de la partie. Les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation se sont engagés à offrir à Félétis et Kédis un deuxième mandat avec une victoire écrasante. Une matinée politique organisée à Matadi ce lundi 24 avril a réuni les membres de cette plateforme politique branche Congo centrale en vue de vulgariser la charte signée à Kinshasa le 5 avril courant sous la houlette du gouverneur de province. Dr Gibandu Ndongi dit qu'il s'est affirmé depuis son élection comme l'une des figures politiques les plus fédératrices du Congo central. Prenons la parole, le chef d'exécutif provincial a réussi à captiver l'attention de l'assistance. Pour Gibandu, les membres de cette famille politique doivent se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Tisekedi dit en décembre 2023. Yango, Lelo, initiateur il y a union sacrée pour la nation. Aujourd'hui, l'initiateur de l'union sacrée de la nation c'est le président de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo. D'abord, c'est pour la fatigue ! On ne va pas en guerre en ordre dispersé. On va en guerre en étant rangé. Et donc l'objectif de cet après-midi c'est non seulement une matinée ou une après-midi politique mais c'est aussi une activité pédagogique. Le Congo central est la première à populariser la charte dans tous les pays depuis sa signature par le président et les responsables de partis et régroupement politique des lignes sacrées de la nation. L'on a noté la présence d'une marée humaine venue de tous les coins de la vie portière d'Omatadi pour la circonstance non seulement politique mais aussi pédagogique pour transmettre la vision politique du chef de l'État à sa base du Congo central. Enfin, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombé ségeant en matière répressive a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre d'un agent du Fonds pour la promotion de l'industrie. Faute de preuves, le tribunal a déclaré non-coupable les deux prévenus accusés de meurtre de José Moulamba, assistant du directeur général adjoint. Alain Bikai pour le reportage. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombé siège en matière répressive dans l'affaire registrée sous RP opposant Mme Loukane Moutombrose, épouse du défait Moulamba Kattamwe José, assistant du directeur général adjoint du fonds de promotion de l'industrie FPI contre le lieutenant Kinké Lekibindousson, garde du corps du directeur général du FPI et le capitaine Luamba Soumaïli, papy garde du corps du coordonnateur de la direction générale du FPI. Dans son arrêt du mardi 25 avril 2023, le tribunal a déclaré non-coupable les deux prévenus pour mettre dans cette affaire et le tribunal militaire a ordonné leur acquittement immédiat. Ce jugement rendu vient de mettre fin à un épilogue qui a duré plusieurs jours d'instruction et de plaidoyer au tribunal militaire de Kinshasa-Gombé. Autre cela concernant la réparation des préjudices, le tribunal a noté que la responsabilité du fonds de promotion de l'industrie FPI et celle de la République n'a pas été établie. Pour rappel, le 14 octobre 2022, l'agent du FPI José Moulamba avait connu une chute mortelle depuis le 6e niveau du bâtiment abritant les sièges sociaux de cet établissement public. Son décès avait suscité beaucoup d'interrogations et aujourd'hui, le droit est ainsi dit. L'inspection générale des finances vient de rendre public devant les responsables de la paie des FRDC, de la police nationale congolaise, du SECOP, ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique en conclusion de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Il ressort de cette audite les faits saillant ci-après. 145 604 agents payés disposant des numéros matricule incorrects fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paie. 53 328 agents disposent à eux seuls plus d'un numéro matricule dans le fichier avec le même nom. 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sous la liste déclarative provenant de leur service d'origine. 961 agents chargés du traitement de la paie se trouvent sur des listes de paie de plusieurs ministères, plusieurs d'entre eux sur plus de 15 listes de paie. Le manque à gagner mensuel subi par le Trésor public est estimé en francs congolais à 140 000 milliards de francs congolais par mois d'or et des jambes. Certains cas d'irrégularité manifestés font l'objet d'une désactivation. La liste de 961 agents chargés du traitement de paie impliqués dans le réseau mafieux sera transmise aux instances judiciaires sur instruction de son excellence M. le vice-premier ministre. Ministre en charge de la fonction publique, l'inspection générale des finances va poursuivre avec l'inspection générale de l'administration publique le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. C'est un communiqué signé Dionyte Kaninda Mapinda chargé de communication. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23 heures, José Baïtomo revient sur ce plateau pour vous informer. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada